Pendant ce temps-là, le président Macky Sall était en tournée économique cette semaine dans le nord du Sénégal où il a posé plusieurs actes dont la visite des travaux des ponts de Gangue-Soulé et Wendou-Bosse-Yabé, l'inauguration de la dorsale électrique du Dandemayo et le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 2. Avec la réalisation de ces deux ponts, le Sénégal va connaître une nouvelle génération d'ouvrages de francissement, a souligné le chef de l'État. Il a ajouté que ces deux ponts réalisés entrent dans le programme Zéro Bac, qui a pour objectif de renforcer le désenclavement des régions éloignées, en particulier celles qui sont sur le lit du fleuve Sénégal. D'un linéaire de 160 mètres, le pont de Gangue-Soulé est réalisé à 45% selon les responsables du projet. Les deux ouvrages vont coûter 5 milliards de francs CFA, conçus selon les normes de la CDAO. Ces deux ponts ont une durée de vie de 200 ans. Le chef de l'État a aussi procédé à l'inauguration de la dorsale électrique du Dandemayo, longue de 50 kilomètres et polarisant 18 localités, financée dans le budget consolidé d'investissements BCI. Cette dorsale a coûté 2,637 milliards de francs CFA. C'est toute la zone qui va être désenclavée et électrifiée. C'est dire que nous apportons le développement dans ces contrées lointaines, a dit le chef de l'État. Ce 9 mars, M. Macky Sall a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 2. 720 kilomètres de routes qui vont s'ajouter au réseau routier national, avec les travaux démarrés dans l'île Amorphil et sur l'axe Ndjoum-Bakel. Tous ces travaux cités entrent dans le cadre du programme Sénégal émergent-PSE. Et selon le président Sall, quiconque veut aider le Sénégal doit s'en inspirer dans la mesure où c'est le seul programme économique, social qui tient dans ce pays. Avec une allure fière, il a déclaré sans embase que le PSE a fait ses preuves et a permis de montrer ce dont le Sénégal était capable. Pour une fois, les Africains ont conçu leur propre programme, a déclaré Macky Sall, faisant ainsi allusion au programme imposé par les bailleurs de fonds. Nous avons fait la rupture avec le PSE, conclut l'actuel locataire du palais. En fin politique, pour ne pas dire politicien, le président Macky Sall a répondu à ses détracteurs qui l'accusent de battre campagne à travers ses nombreuses tournées économiques. Je vais entrer dans les campagnes, m'enquérir des problèmes des populations, inaugurer des ouvrages et lancer des travaux. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de mon mandat, persiste le leader de l'Alliance pour la République, M. Macky Sall. Avec un air ironique, M. Sall se dit étonné d'entendre que le président voyage beaucoup à l'extérieur, et quand il entre à l'intérieur du pays, on dit que le président a commencé sa campagne, il avoue ne plus savoir quelle posture adopter en pareilles circonstances. Je dois rester debout, couché, à genoui, veut-il que je reste au palais pour dormir ? Je ne suis pas ce genre de président, dit le chef suprême de la magistrature. Pendant ce temps-là, la messe semblait désadite avec la convocation du maire de Dakar, Khalifa Sall, ce mardi 7 mars, devant le doyen des justes d'instruction, M. Samba Fall. Khalifa Sall, le khalif général de la mairie de Dakar a été directement déposé sur décision du juge à la prison de Rebos au cours de 23 heures, en compagnie de six de ses proches collaborateurs, dont M. Touré, son directeur administratif et financier. Le maire de Dakar est inculpé, ainsi que ses co-détenus de détournement de dernier public, escroquerie portant sur des derniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Les accusations dont fait l'objet M. Sall, entendant Khalifa et non maquis, sont très graves et sont passibles de peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans, selon le code pénal sénégalais. Contre vents et marées, le maire de Dakar a continué de clamer son innocence pendant toute son audition, mais le doyen des justes n'a pas trouvé les arguments de la défense convaincants. Ces avocats, quant à eux, parlent d'arrestations et de détentions arbitraires orchestrées par l'État du Sénégal pour freiner les ambitions de leurs clients qui n'ont jamais caché son ambition de briguer un jour la magistrature suprême. Quant au versement d'une caution de 1,8 milliard pour permettre à leurs clients de rentrer chez lui, ils ont opposé à l'administration judiciaire un niaque catégorique. Du côté de l'opposition sénégalaise, on crie au complot et à la liquidation d'un adversaire politique, passant outre les mises en garde du procureur de la République Serine Bassirou Gueye. Les responsables de l'opposition ont une nouvelle fois tiré à boulet rouge sur Dame Justice à la merci de l'exécutif. Seuls les opposants sont envoyés en prison dans ce pays argue certain d'entre eux et les victimes de ces règlements de comptes ont pour nom Karim Mésawad, Batele Midiaz, Ali Fassal, pour ne citer que cela. M. M. Moussasi, maire des parcelles assainies, responsable politique du Parti démocratique sénégalais PDS, a fistisé le silence ou la sortie tardive de l'Association des maires du Sénégal dirigée par le frère du président, M. Ali Fassal. Selon lui, l'Association des maires du Sénégal a failli à son rôle en se mettant au service du maire de Gueye-Diwaï, Ali Fassal. Très remonté, il a fait savoir que tous les maires disposent d'une caisse d'avance et savent très bien à quoi elle sert. Le camp présidentiel a également multiplié les sorties pour défendre le président Sall, accusé à tort ou à raison de jeter tous ses adversaires politiques en prison. Quoi qu'il en soit, l'emprisonnement de Ali Fassal a permis les retrouvailles entre les partis de l'opposition qui sont allés apporter leur soutien aux militants de Ali Fassal réunis ce vendredi 10 mars à la mairie de Dakar pour dénoncer l'acharnement dont fait l'objet leur leader. Et si Makissal a mettant en branle la machine judiciaire contre Ali Fassal au nom de la reddition des comptes avait ressuscité l'opposition sénégalaise en perte de souffle. En tout cas, en politique, comme le dit l'adage, les erreurs se payent cash. Pendant ce temps-là, dans la logique de responsabiliser davantage les voyagistes privés de l'organisation du pèlerinage au lieu sain de l'islam, le gouvernement revoit son quota à la baisse de 500 pèlerins pour l'édition 2017. Une réunion d'évaluation a été tenue ce jeudi 9 mars par les parties prenantes autour du premier ministre qui a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes entamées. Pendant ce temps-là, le Sénégal a bénéficié de 540 milliards de francs CFA en 5 ans. Le ministère de l'économie, des finances et du plan et les partenaires techniques et financiers ont procédé hier à la revue annuelle de l'arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires à Cap. Il ressort de cet exercice qu'entre 2010 et 2015, le Sénégal a bénéficié de plus de 540 milliards de francs CFA d'aide budgétaire. Pendant ce temps-là, en Centrafrique, un casque bleu sénégalais de la MINUSCA a été tué ce mercredi 8 mars à Bangui par des individus armés non identifiés. Dans un communiqué, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafrique a condamné dans les termes les plus forts le meurtre du soldat sénégalais. La MINUSCA, après avoir rappelé que porter atteinte à la vie d'un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre, a dénoncé ce qu'elle appelle un acte ignoble et injustifié et a indiqué qu'une enquête a immédiatement été ouverte pour faire toute la lumière sur cet horrible incident et déterminer les circonstances exactes de sa survenue. Pendant ce temps-là, les funérailles nationales de l'ancien président haïtien René Préval ont été célébrées ce samedi 11 mars dans la capitale dans la capitale Port-au-Prince. Décédé le vendredi 10 mars dernier à l'as de 74 ans, René Préval reste comme une figure incontournable de l'histoire haïtienne de ces 30 dernières années. Et c'est son travail pour la stabilité politique qui a encore été salué au cours de la cérémonie de ce samedi. Pendant ce temps-là, en République démocratique du Congo, des faux billets de 5000 francs congolais ont été repérés à Kinshasa depuis plus d'un mois. Dans ce pays où les transactions se font en dollars ou en francs et où l'argent se change volontiers dans la rue à un meilleur taux que dans les banques, des cambesses ont été informés par leur propre banque que les billets qui leur étaient remis étaient faux. Or, ces cambesses avaient dans leur clientèle un certain nombre de hauts fonctionnaires. Ils s'intéressent donc sous le rôle de certains agents de la banque centrale. Le gouvernement, pour le moment, n'a pas réagi et la banque centrale s'est limitée à émerger des consignes de vigilance. Pendant ce temps-là, à Madagascar, le passage du cyclone Enao cette semaine a tué plus d'une quarantaine de personnes selon les services d'urgence. On dénombre par ailleurs plus de 160 000 déplacés et sinistrés dont plus de 32 000 à Antananarivo, la capitale selon le bureau malgache de gestion des risques et catastrophes. Pendant ce temps-là, l'ambitieuse équipe parisienne de l'ère Qataris à la surprise générale est une nouvelle fois éliminée par le FC Barcelone en huitième de finale sur le score féerique de 6 buts à 1 alors qu'elle avait pris le dessus sur le club espagnol à l'aller sur le score de 4 buts à 0 au Parc des Princes. Malgré les erreurs d'arbitrage, le Barça a réalisé une remontada historique car jamais aucune équipe n'avait réussi à se qualifier en Ligue des Champions après avoir perdu à l'aller 4 buts à 0. Mais si et les siens sont en quart de finale, les équipes du Real de Madrid, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund se sont aussi qualifiées en s'imposant respectivement contre Naples, Arsenal et Benfica. Les Lyons de l'équipe du Sénégal des U20 ont renversé ce jeudi 9 mars l'équipe de la Guinée sur le score de 1 but à 0 en demi-finale de la Cannes à Ndola. Elles s'offrent ainsi une finale ce dimanche 12 mars face au pays et organisateurs la Zambique. Pendant ce temps-là, Chieh Tidjantal, le talentueux musicien du célèbre groupe Khalam surnommé El Maestro s'en est allé ce vendredi 10 mars déçu d'une maladie. Toutes nos condoléances à la famille éclorées à tous les membres du groupe Khalam et au monde de la musique sénégalaise. Pendant ce temps-là, le temps passe et c'est cool. Télé Sénégal. d'un nom d'un nom d'un nom d'un nom d'un nom. Sénégal. Sous-titres par Jérémy Diaz